Merci d'être préconnus aujourd'hui. J'espère que vous avez passé votre bac. Merci de venir pour cette conférence. Aujourd'hui, nous recevons le François-Manuel Etchevert-Algarse de l'Université de Perpignan. Il a été fraîchement retraité depuis quelques mois. Manuel Etchevert-Algarse a fait ses études à l'Université du Chénie, à Santiago. Il a fait une étude de physiologie animale, et puis il a fait un petit étude là-bas. Et petit à petit, il s'est converti d'une part à la biologie moléculaire, qui était à l'époque une source naissante, là-bas, mais en France et en Europe aussi. Et puis, il est venu faire une thèse d'État en France, à l'Université de Bordeaux-Landeux, où là, il a travaillé sur les plantes. Et puis, avant d'être recruté, tard, à l'Université de Perpignan, dans l'équipe de Michel Delcémis, que vous avez eu l'occasion d'entendre ici, il y a plusieurs reprises. Donc, on faisait le chiffre des plantes. Et il a fait sa carrière, à partir de là, sur les petits ARN, et sur leurs fonctions, dans les centres particuliers, qui sont particuliers dans les pays génétiques. Et c'est devenu un spécialiste en France, c'est des petits ARN chez les plantes. Il a pris la suite de Michel Delcémis lorsqu'il a eu Michel Delcémis et a quitté la direction de l'Observatoire, de l'Observatoire, pardon, pour 4 ans. Et puis, il a terminé sa carrière avec une collaboration étroite avec notre observatoire ici, puisqu'il a travaillé en collaboration avec l'équipe Génophie, justement pour identifier ces petits ARN dans une petite algue, ce serait au corpus d'orille, ou plus aussi d'entre vous, et comme étant aussi à la base de la ligne éverte. Donc, il a une identification de certains de ces petits ARN dans cette espèce et en recherche de leurs fonctions. Alors, aujourd'hui, il est enseignant comme chercheur. Aujourd'hui, il n'a pas nous parlé de son domaine de recherche, il est encore peut-être un petit peu en métier pour tous d'entre nous, les petits ARN, mais il a parlé de la théorie de l'évolution. Il est connu d'entre nous, mais il rentrera donc dans les origines et la base de cette théorie de l'évolution. Je vous passe la parole, merci. En fait, ce que je disais, ce sujet est fascinant et c'est un exemple de comment ça fonctionne la science. Et c'est une révolution en science, autant que la révolution de Copernic, qui est aussi un sujet qui montre très bien comment fonctionne la science. Alors, tout le monde connaît la théorie de l'évolution et Darwin, n'est-ce pas ? Mais, en fait, la théorie de l'évolution, c'est le produit d'une histoire, comme toutes les théories. Ce n'est pas qu'un seul homme. C'est le produit d'une histoire, d'une société, d'un questionnement scientifique. Alors, on va commencer par les prévices de cette théorie. On va commencer par les prévices de cette théorie. La première question, c'est une question existentielle qui se pose l'homme depuis toujours et dans toutes les sociétés, une des questions existentielles qui se posent, c'est quel est notre régime et quelle est l'origine des espèces vivantes ? Alors, pour cela, il y a deux types de réponses qui peuvent être apportées. La première, c'est une réponse religieuse, des religions. Et c'est une réponse, à mon avis, valable pour les gens qui ont la foi. Nous, on ne va pas parler de religion, on va parler de science. Et la science, c'est le deuxième type de réponse. Et c'est de cela qu'il s'agit là aujourd'hui. Alors, la science, quand elle pose une question, il faut que la question soit bien carrée. Alors, le problème qui se pose avec l'origine des espèces, en fait, il y a deux questions qui vont se poser. La première, quelle est l'origine de la diversité des espèces ? Et la deuxième question qui va se poser, c'est quel est le mécanisme qui conduit à cette diversité ? Et tout le long de l'histoire, on va essayer de répondre à ces deux questions. Et on va voir qu'il y a nombreux personnages qui interviennent. Mais d'abord, qu'est-ce que l'espèce ? Ça a l'air simple, mais en fait, c'est très complexe. Et c'est tout le problème de la classification. Ça a mis des milliers d'années à établir la classification qu'on utilise aujourd'hui. Alors, le premier à établir une classification, c'est Aristote. Donc, c'est là que commence le problème, il y a plus de 2000 ans. Alors, lui, la classification d'Aristote, pardon, la classification d'Aristote, c'est une échelle de complexité croissante de la matière, de la matière inanimée, les plantes, les mollusques, le crustacé jusqu'à l'homme. Alors, cette échelle a deux caractéristiques. C'est un schéma statique. Il n'y a pas d'évolution dans cette tendance. Et cette échelle, mine de rien, ce sera le prototype de toutes les classifications jusqu'au 18e siècle. En gros, Aristote, c'est le biologiste qui a eu le plus d'influence parmi tous les biologistes jusqu'à aujourd'hui puisque son échelle, sa biologie a imprégné pendant 2000 ans les naturalistes. Alors, le modèle des naturalistes, donc, jusqu'au 19e siècle, c'était ce qu'on appelle la fixité des espèces. Et ce sera le dogme de l'Église. Ce sera le dogme de l'Église, Dieu créa l'homme et les espèces telles que nous le retrouvons aujourd'hui. Alors, il y a eu plusieurs, après la classification d'Aristote, bien sûr, et pendant le 18e, il y a eu plusieurs naturalistes qui vont commencer à modifier, à améliorer cette classification. mais un point fondamental, un acteur fondamental, c'est Charles Linné, qui est un naturaliste suédois. Alors, Charles Linné, il va créer le système binomial de classification des espèces. C'est-à-dire, une espèce, par exemple ici, l'Inea boréalis. L'Inea, c'est le genre, et l'Inea boréalis, c'est l'espèce. Et c'est le système pour l'utiliser aujourd'hui. Chez les Blancs, chez les animaux, ou pas. Alors, comment on définit maintenant une espèce ? En fait, moi je vais vous donner une définition la plus simple, mais qui correspond à ça. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce ? En fait, les animés d'une même espèce peuvent engendrer une descendance viable et féconde. Par exemple, deux chiens de races différentes vont se croiser, donner à un chien qui sera fécond. Mais si un chiment est fécondé par un âne, il donne une descendance, mais cette descendance n'est pas viable. Donc l'âne et le cheval sont des espèces différentes. D'une façon simple aujourd'hui. Il y a une autre façon de le définir, mais essentiellement c'est ça. Alors, la question est, quelle était l'origine des espèces ? En fait, l'Inea, qui travaillait sur les plantes, lui, il croyait à la fixité des espèces, comme la plupart des naturalistes à cette époque. Alors, à la même époque, en France, Buffon régnait sur la biologie. En fait, c'était un très grand scientifique. Il était, c'était un homme du siècle de lumière. Il était habillé par le 15, le 16. Il va fréquenter Voltaire et tous les insectes de l'époque. à 32 ans, il va devenir le directeur du cabinet du roi, du cabinet et des jardins du roi. Et à la révolution, il va devenir, il va devenir le directeur du musée d'histoire naturelle et Buffon fera un centre de recherche renommé jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous avez la statue au jardin des rois. Alors, Buffon, il a écrit une oeuvre monumentale, une oeuvre majeure et son histoire naturelle. Il y a 36 volumes. Il y avait un volume dédié aux oiseaux avec des planches magnifiques et notre volume en est-il, etc. Vous pourriez trouver cette image, ces planches en italien, j'imagine. Alors, elle est exposée d'ailleurs à la grande canarie de l'évolution à Paris. Alors, dans son oeuvre, Buffon va s'intéresser à l'origine de la Terre. C'était un des problèmes. Quelle était l'origine de la Terre ? Quelle était l'origine de la Terre ? L'origine de la Terre. Et qui dit l'origine de la Terre ? Cela amène à l'origine des fossiles. Et en fait, l'origine des fossiles c'était un des points capital, capitaux, pour comprendre l'origine des espèces. Et on n'y savait rien sur les fossiles. Alors, Buffon, c'est important, il croit à une certaine évolution des espèces. mais son idée est vague, il ne formule aucune théorie. En plus, le pauvre Buffon, enfin, il n'était pas pauvre, c'était le plus grand scientifique, il voulait monter dans la hiérarchie. Mais il y avait l'Église, et l'Église ne pouvait pas accepter l'idée de l'évolutioniste. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Buffon ? Il va se retracter et il va dire « Je désavoue tout ce qui dans mon livre concerne la formation de la Terre et tout ce qui serait contraire aussi de Moïse. » Avec ça, il va être mis dans les autres sphères et puis il va se marier avec une riche et avec Pierre et il aura réussi sa vie. Alors, n'empêche, à la fin des XVIIIe, l'idée de l'évolution des espèces était déjà en l'air. En Angleterre, en même moment, il y avait Erasmus Darwin. Alors, Erasmus Darwin, ce n'est pas Charles Darwin, c'est le grand-père du femme Darwin. Alors, il était moé, médecin, il était naturaliste, il était passionné de naturalisme. Alors, c'était un bon vivant, il aimait beaucoup les femmes, il a 11 enfants légitimes et un certain nombre pas très clair. Mais enfin, c'était un bon vivant. Et c'était un passionné de science. À l'époque, en Angleterre, il y avait un bouillonnement scientifique très important. Il y avait des sociétés qui se créaient pour discuter de science. Et lui, il a créé une société scientifique qui s'appelait la société lunaire. Et donc, ces sociétés ont retrouvé des scientifiques qui discutaient avec des intellectuels, pardon, avec des industriels et des gens intéressés par les nouvelles idées scientifiques. Parmi cela, il y avait Chris Faye qui avait ouvert l'oxygène et il y avait aussi James Watt qui a inventé la machine à vapeur. il y avait des grands personnels. Et lui, il faisait partie de cette société. Et ça s'appelait la société lunaire parce qu'en fait, ces gens-là ne pouvaient se réunir que les nuits de lune. Sinon, on ne voyait rien. Et c'est comme ça qu'ils l'ont appelé la société lunaire. Alors, lui, il va écrire un ouvrage très important, disons, où il va proposer une théorie de l'évolution qui va ressembler, en fait, ce qui ressemble à la marxisme. Alors, David va lire ce bouquin de son grand-père mais il ne va pas être convaincu par sa théorie. Mais ça, ça a été important et ça ressemble à ce qu'on appelle le Lamarckisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez mais Jean-Baptiste Lamarck, c'est un des grands scientifiques, un naturaliste de l'époque aussi. C'est lui qui va introduire le terme de biologie en 1802. Alors, lui, en fait, il était lieutenant et se destinait à l'armée mais il a eu un accident et donc, il va se tourner vers la médecine mais il va surtout se passionner pour la botanique. Alors, il était pauvre, il n'était pas riche, Piffon était d'un milieu aisé, lui, il était d'un milieu pauvre, mais Piffon va être impressionné par son travail sur la flore française. Il va publier un travail sur ça et donc, il va lui attribuer un poste de botaniste aujourd'hui à l'indigo alors, la marque, ça ne lui plaisait pas trop mais en fait, ça a été une chance pour lui parce que ça, ça va l'amener à sa théorie de l'évolution. Alors, la marque entrepient alors une nouvelle classification des animaux qui est tout à fait valable. Elle va classifier les vertébrés, les invertébrés, séparer les insectes, les crustacés. Vous voyez, on est toujours dans ce problème de classification et même aujourd'hui, on est encore dans ce problème de classification dans un certain domaine. Mais il fut plus, la marque fut plus que simplement classée. Il va parvenir à la conclusion qu'il existait une séquence naturelle de toutes les créatures vivantes, de la moins évoluée à la plus évoluée. Et il va déclarer que l'idée de la fixité des espèces n'avait aucun fondement. Mais il alla plus loin, il proposant un modèle. Alors, son modèle est le suivant. Il va dire que les différences entre espèces sont induites par l'environnement. Et il va proposer même un mécanisme. Les changements de l'environnement conduisent à une adaptation des organes qui se transmettent à la descendance. C'est l'exemple typique du coup de la girafe qui va s'allonger au cours de génération pour atteindre l'effet le plus haut. Donc ça, c'est la théorie de la marque qui a été très importants dans son temps. Ainsi, le lamarckisme implique la transmissibilité des caractérarchies comme Darwin va le proposer ensuite. Mais on verra qu'il y a un petit différent. Mais lorsque la marque va mourir, ses idées étaient pratiquement ignorées en France. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait un autre monsieur qui s'appelait Georges Cuvier. Et lui, c'était le grand ponte de la biologie en France. Et lui, il croyait à la fixité des espèces. D'ailleurs, quand la marque va mourir, Cuvier va faire sonner le genre funèbre en le dévalorisant. Parce que pendant toute son existence, il va s'opposer à la marque. N'empêche, Cuvier, c'était un grand naturaliste. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va poser une première contribution très importante. C'est le fondateur du principe de corrélation entre les organes qu'on utilise encore aujourd'hui en paléontologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce principe ? Ça veut dire que vous trouvez une plume et à partir de la plume, vous allez pouvoir déduire le reste des organes. Les organes, vous allez déduire l'aile, vous allez déduire le boucher, etc. Et ce principe est encore aujourd'hui utilisé en paléontologie. Quand vous trouvez une dent d'un fossile, vous déduisez si un mammifère, si un herbivore, vous déduisez la taille des crânes, etc. Donc ça, c'est qu'Huvier qui l'a fait. c'est un grand accord. Alors, qu'Huvier, c'est un sujet très important pour comprendre l'origine des espèces était essentiel et l'origine de l'Adena, qu'Huvier va s'intéresser aux fossiles. Il va les étudier. Et l'étude des fossiles va l'amener à réformer toute la classification des animaux. Il va s'apercevoir qu'il était impossible de classer les animaux comme la marque l'avait fait, c'est-à-dire en série linéaire. Ça, il avait tout à fait raison. Et il va diviser le régime animal en tant qu'aux principaux, les vertébrés, l'évolution artubulée. Et ceci, c'est la base de la classification actuelle. Et à l'époque, c'était la plus grande avancée en ce qui concerne la classification. Médouivier défendait la fixité des espèces. Alors, comment expliquaient-ils les fossiles ? Parce que c'était ça le promène. auquel on tournait pour connaître l'origine des espèces. Enfin, il reconnaissait qu'un grand nombre d'espèces avaient existé puis disparu. Mais il attribuait cette disparition aux catastrophes naturelles. Une catastrophe naturelle avait éliminé les espèces, comme le déluge, par exemple. Et c'est là qu'il se confrontait à la marque qui, évidemment, n'était pas tout d'accord. En sonne, l'évolution en France, lorsque la marque mourut, ses idées sont pratiquement à bon ignorer. Et tu viens, c'est lui qui tient la barre avec la fixité des espèces. Qu'en est-il en Angleterre ? En fait, en Angleterre, les idées sur l'évolution j'aime bien aussi, évoquant un monde en changement perpétuel. Alors, à l'époque, c'était une des premières préoccupations, la question géologique, l'âge de la Terre. Pourquoi ? En fait, la Terre a-t-elle été créée il y a 6 000 ans, comme disait la Bible et comme le soutiennent les créationnistes, ou bien très ancienne, très ancienne ? Et ça, c'était important parce qu'en 6 000 ans, vous n'avez pas le temps d'affaire de l'évolution. Donc, pour les évolutionnistes, il fallait éclaircir ce point. Et cette question, en fait, conduisait aux fossiles et conduisait à l'évolution. C'est là qu'apparaît Darwin. Donc, nous avons vu tous ces précurseurs, il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés, il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés, et bien ensuite, d'Hallorée. Il y a une erreur entre 18e, 19e, 20e, c'est décalé. Désolé, il faut corriger les siècles. Je viens de ma passe au bras. Bon, n'empêche, Charles Darwin, vous le connaissez tous, là, vous avez un portrait de lui après son voyage sur le Pérgène, il a 27 ans, il a 27 ans, et là, un peu plus tard. Alors, c'était un étudiant médiocre, il a étudié la médecine, son père était médecin, médecin connu, célèbre, il va étudier la médecine à Edinburgh, qui à l'époque avait une des meilleures universités en Angleterre. Mais il va l'abandonner, ça ne le verrait plus. Alors, il est rentré chez lui, et il a gambadé, il a, comme on appelle ça, il a, il a « glandé » entre guillemets, un certain temps, et son père, il a dit, ça suffit, il part à Cambridge étudier la théologie, et il a envoyé étudier la théologie à Cambridge. Alors, évidemment, la théologie, ce n'était pas son, il aimait déjà la nature, et la théologie, ça ne l'intéressait pas trop. Mais qu'est-ce qu'il va rencontrer à Cambridge ? Il va rencontrer un certain scientifique qui, avec eux, il va vraiment discuter, s'intéresser énormément à la nature. Un des sessions de ces naturalistes, c'est John Hessler, qui était un professeur des bonnes artiques, mais il y en avait d'autres, qui, eux, ont déveillé son histoire, son intérêt pour l'histoire naturelle. Alors, c'était l'époque aussi, il faut se placer à l'époque, c'était l'époque des navigations et d'explorations. Un de ces explorateurs qui partait loin pour explorer la nature, dans ce voyage, c'était von Humboldt, qui est un naturaliste extrêmement connu, et il avait écrit la narration, un ouvrage qui s'appelle La narration personnelle. Et Darwin avait adoré ce, il avait fait une très forte impression sur Darwin. Alors là, on voit Humboldt au pied du volcan en Équateur, parce que Humboldt était en Amérique du Sud, en fait. Et là, il est au pied du volcan en Équateur, et toujours avec un dessinateur. Ces explorateurs partaient, le naturaliste, avec un dessinateur pour dessiner les espèces qu'il voyait. Alors, ça, c'était une influence très importante. Et à ce moment-là, Dahl, tout ce qu'il veut, c'est partir, faire comme lui, entreprendre un voyage. Coup de peau, en ce moment, l'Amiroté cherchait justement un naturaliste pour accompagner le capitaine Fitzroy dans son voyage dans son voyage du Big pour étudier la géologie sur la côte méridionale de l'Amérique du Sud. Et c'est ainsi que Dahl, il trouve un rapport, il va être sponsorisé pour... il va s'embarquer finalement dans le Big à 22 ans. À 22 ans, Dahl part faire ce voyage qui va durer 5 ans. En fait, c'est ce voyage qui va faire de lui un des plus grands scientifiques de tous les temps. À 22 ans, vous vous rendez compte, c'est les gens qui vont à la fac ici. c'est... c'est... là vous voyez le Big le voilier du Big là en fait, dans le Big il y avait deux petites deux petites chambres. Une où il y avait le capitaine et l'autre il y avait Darwin avec le dessinateur qui accompagnait l'Amérique. Donc c'était très étroit comme ça. C'était pas... Alors ce qui est intéressant c'est que Darwin va emporter avec lui un ouvrage et quel ouvrage ? L'ouvrage de l'âge sur la géologie. C'est toujours le problème de la géologie à cette époque qui est fondamental le problème des fossés et de l'âge de la terre. Alors, lui il va faire... il va... il fera plusieurs étapes on ne va pas toutes les mentionner je vais mentionner quelques-unes et quelques fêtes. Une de ces étapes c'est les Indiens de la Terre de Feu. Ici. Ici vous le voyez en Terre de Feu. Alors qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il retrouve ? Là, vous voyez le dessin fait par le dessinateur du Bigel dans les canons de la Patagonie. Je ne sais pas si vous avez été mais c'est une région extrêmement froide. Avec des glaciers, beaucoup de neige, des courants énormes et il n'y a aucune balise, il n'y a rien. Pour naviguer là-dedans ce n'était pas facile. Le temps est vraiment très... très... peu... hospitalier. Alors, qu'est-ce qu'il va découvrir là-bas ? Il va découvrir les Indiens de Terre de Feu. Et ça, ça va l'impressionner énormément. Il va écrire que ces Indiens étaient sans aucune exception le spectacle le plus curieux et le plus intéressant que j'ai eu. Je n'aurais jamais pu penser combien était grande la différence entre un homme sauvage et un homme civilisé. Alors, il y a une autre chose très intéressante. En fait, le voyage du Beagles sur lequel Darwin s'est embarqué, c'était le deuxième voyage. Il y avait eu un premier voyage avec le capitaine Fitch. Dans ce premier voyage, il avait fait le même tour et il avait embarqué quatre Indiens sur le Beagle qui l'avaient ramené en Angleterre. Il les avait ramenés en Angleterre pour les civiliser de telle façon à les ramener dans un deuxième voyage qui est le voyage de Darwin et les laisser en terre de Feu pour qu'ils abortent la civilisation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Un des quatre Indiens est mort parce qu'en fait quand ils sont arrivés en Angleterre, ils ont été fascinés contre la verriole et il y en a un qui est mort de ça. T'empêche, il a ramené les trois autres en Angleterre et Darwin était là. Alors là, vous avez un des trois Indiens, Chimibat, on l'a appelé, l'image en 1830 quand il est embarqué. Et voilà, l'Indien civilisé qui est revenu en terre de feu. Alors, Darwin va être stupéfié parce que dès qu'ils vont entrer chez eux, ces Indiens vont reprendre immédiatement leur vie de sauvage. Alors, ceci va amener un Darwin à penser que finalement, il n'y a pas de gap, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Une autre étape très importante, c'est la cordillonne des Andes et les tremblements de terre. Le Chili, c'est le pays le plus sismique au monde. Le tremblement le plus fort qui a jamais été en Brésil, c'est au Chili. Et dans la dizaine de plus forts, il y en a un autre aussi, au Chili. Et moi, j'ai été assez. Moi, j'ai vécu les deux tremblements de terre d'ailleurs. Alors, le tremblement de terre de conception en 1935, lui, il a eu d'amener la chance d'expérimenter ce... de voir ce tremblement de terre. Parce que, rappelez-vous, le problème était, la dispute était, la terre est immoblée, elle a été créée par Dieu dès lequel elle ne bouge pas. Mais là, la terre bougeait, Darwin le dit, elle bougeait comme si j'étais sur un bouchon, un bouchon sur l'eau. c'était... Et là, il va dire une phrase, il va dire, en une seconde, en une minute, parce qu'un tremblement de terre dure une minute, en une minute, j'ai appris beaucoup plus que toutes les... les moins et les moins de réflexion n'auraient pu m'apprendre. C'est-à-dire que la terre bougeait. Mais il va faire d'autres constatations plus importantes. Il va constater aussi que les rochers, que des rochers couverts de coquillages et d'algues qui se trouvaient sous la mer se retrouvaient maintenant au-dessus de la mer, à plus de 3 mètres. Et ça, c'est quelques minutes. Et croyez-moi, moi j'ai vu la même chose en 71 au juillet, avec un autre tremblement de terre. Donc, ceci expliquait plusieurs choses. La présence de fossiles de coquillages marins dans les Andes. Il avait trouvé des coquillages marins dans les Andes, comme on expliquait, mais ça montrait que ces fossiles de coquillages marins, c'était parce que les Andes étaient en train de se soulever. Et c'était la constatation que la terre était en perpétuel mouvement, conférant ainsi, confortant ainsi les thèses de l'ail. Une troisième étape, et ça certainement vous avez entendu parler, c'est les pinsons de... Mais c'est pas que les... Je vous donne trois exemples, mais il a plusieurs... Il a fait des observations très importantes dans plusieurs étapes. C'est là aussi les pinsons de Darwin. En fait, il va au Galapagos. Il y a plusieurs... il y a plusieurs îles et en fait, il va remarquer que dans chacune de ces îles, on trouve des pinsons. Et ces pinsons ne sont pas pareils, ils sont différents. Donc, à partir de là, il va commencer à... une idée va le hanter. Peut-être que tous ces oiseaux ont une origine commune. Alors, il revient après ces temps... Après cinq mois, il revient. Il y a d'autres étapes importantes. Il va faire un rapport important sur les coraux, par exemple, un rapport sur la jeunesse des coraux, etc. Mais bon, on ne va pas... Quand il revient en Angleterre, il doit faire un rapport parce qu'il a été payé pour ça. Et donc, il va écrire... Il va écrire ce rapport, et ça va le rendre... C'est-à-dire... C'est la narration de son voyage sur le Miguel. Il va écrire ce rapport et il va devenir un expert reconnu en géologie de l'Amérique du Sud. Mais, un peu plus tard, il publiera une nouvelle version de ce rapport. Ce rapport, il l'avait co-écrit avec Fitzroy, le premier. Mais là, il va écrire son voyage et il va publier son voyage du Miguel. Et ça, vous devriez le lire parce que c'est très intéressant. Ce n'est pas quelque chose de spécialiste. Et là, vous suivez ce voyage et c'est fascinant de lire ce bouquin. Et vous le trouvez... Alors, une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il rentre chez lui. Il rentre à Damnaus qui est dans la campagne, dans le Quinta et il va aller dans le Quinte jusqu'à sa mort. Alors, voici sa maison dans la campagne, Damnaus. Et c'est ici qu'il va rédiger son œuvre, qu'il va continuer à travailler, disons. Et on dit que ça, c'est le sentier sur lequel il se promenait, le sentier de sable, ça veut dire, de Saint-Groë. Le sentier, il cheminait en réfléchissant l'environnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Damnaus s'est embarqué, il croyait à la fixité des espèces. Il n'avait aucune raison de remettre en cause ça. Mais, le voyage va tout changer pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il fait, il va se poser plusieurs questions après ses observations sur la géologie des Andes, où il va détecter les différents strats de coquillages selon les... Et ça, ça va être très important pour lui. Sur les fossiles d'Amérique, qui ressemblaient aux espèces qu'on trouve aujourd'hui en Amérique. Parce que ça veut dire qu'il y a une relation entre ces deux-là. Sur les animaux d'Amérique, qui ressemblaient à des animaux d'Afrique, par exemple, les Autruches. Vous avez des Autruches en Afrique et vous avez des équivalents. Ce ne sont pas des Autruches, c'est une autre espèce en Amérique. Donc tout ça, ça va commencer à le hanter. Alors, dès qu'il arrive, je vous disais, Darwin n'était pas seul. Dès qu'il arrive, Darwin, c'était un géologue, ce n'était pas un spécialiste. Il avait, pendant tout le voyage, il avait été payé pour ça, il a fait des collections. Il a fait des collections de plantes, de fossiles, de mammifères, des oiseaux, des reptiles, etc. Et dès qu'il arrive, il donne ses collections aux spécialistes. Et donc, Darwin va bénéficier de la collaboration de tous ces spécialistes qui vont lui expliquer, qui vont analyser ses résultats. Par exemple, l'histoire des pinceaux que je vous ai racontée avec les oiseaux, il a ramené les restes d'oiseaux qu'il a donnés en partie à vous. et ces oiseaux de gouttes, ces oiseaux de gouttes. Darwin pensait qu'ils étaient différents dans les îles, mais il pensait que c'était des oiseaux différents. Et goutte va lui dire non. Là, ce sont des oiseaux qui sont très espèces différentes. Donc, ils sont des espèces différentes. Ce n'est pas que les oiseaux qui changent de couleur. Ce sont des espèces différentes. Donc, c'est la collaboration toujours d'Habouine et pas seul. Il collabore avec beaucoup de monde qui vont lui expliquer puisque... Alors, là, on le voit en train de discuter avec trois collabos avec Lyle, le géologue, lui, est très important et un botaniste, etc. Alors, Charles Lyle, pourquoi c'est si important pour... parce que c'était le problème de la géologie, de l'âge de la Terre. La Terre n'était pas immobile. Et les observations de David confortaient l'hypothèse de l'Aïe. C'est-à-dire que les changements de la Terre résultent d'une action uniforme de la nature tout au long de son histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Terre était bien plus ancienne que les similans de la Bible. Et il n'y avait pas de luge et de catastrophe pour expliquer la disparition des espèces. C'est ça que ça voulait dire. Alors, pour l'âge de la société est très importante parce qu'il lui fait don du temps de l'évolution. Six mille ans, ce n'était pas assez. Avec ça, il n'a plus de problème pour réfléchir à l'évolution. Il va trouver d'autres influences. Par exemple, Malthus. Vous savez, Malthus, ce n'était pas un biologiste, c'était un démographe. Et aujourd'hui, certains d'entre vous peut-être connaissent les théories de Malthus qui est très important. C'était un prêtre qui a créé une très influence et qui travaillait sur la démographie et la façon de la population. Alors qu'une des hypothèses importantes, c'était le problème des ressources. Lui, il disait la population croit à un certain rime pendant un certain temps et il y a assez de ressources. Là, vous avez le taux de ressources. Il y a assez de ressources pour alimenter ces quantités. Mais il y aura un moment, vu le taux de démographie qui ne s'est sévérenté, il y aura un troissement. La population va être très nombreuse et il n'y aura pas assez de ressources pour l'alimenter. Et ça, donc, ça amène au point qu'on appelle la catastrophe et Malthus se voit. Et donc, ceci, et Malthus le disait, va conduire à ce qu'on appelle la lutte pour l'existence. Et rappelez-vous, cette lutte pour l'existence fera partie du titre de l'œuvre de l'origine des espèces qui est publiée à Darwin. Alors, Darwin va travailler 20 ans sur Saint-Hérôme. Il va travailler 20 ans et il n'osait pas la publier parce qu'en fait, il y avait il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les rencontres qui ne croyaient pas à cette théorie. Même Lyell, le géologue, lui, il croyait à l'évolution mais il croyait aussi, il était un créationniste, il croyait à la fixité des espèces. Vous voyez, même Lyell n'était pas convaincu par la théorie. Donc, il ne se décidait toujours pas à la publier. Mais, à ce moment-là, il reçoit en 58 une lettre d'Alfred Wallace qui lui explose, qui lui expose mot par mot sa théorie de l'évolution. Alors, vous savez, les scientifiques, comment ça marche, le premier qui découvre une chose doit la publier et celui qui est, et tout le reste ne le compte pas. Et ça est important parce qu'en fait, ça lui donne une renommée, ça lui permet de trouver des fonds pour continuer la recherche. Et donc, ça générait, actuellement, c'est le cas, une compétition entre les chercheurs. Alors, Wallace, c'était un naturaliste comme Darwin. Darwin était parti en Amérique du Sud et lui, il a fait la même chose, il est parti dans le sud-est asiatique. Et il va faire une très grande œuvre de naturalistes qui ont différentes espèces et il était arrivé à la même conclusion que Darwin. Alors, au lieu de se fâcher avec Darwin, il va devenir ami et il va l'appuyer dans sa thèse. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Darwin, il reçoit la lettre en 1958, l'année suivante, il publie son œuvre sur l'orgile des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races fâtreusées dans la lutte pour l'existence et ceci vient de Malthus. Donc, vous voyez la quantité d'influence qu'est-ce qu'il se fait. Alors, quel est l'essentiel de la théorie de l'évolution ? L'évolution biologique se fait au hasard dans une population et ensuite, la sélection naturelle des animaux va choisir les mieux adaptés. Alors, Darwin avait une autre estime de Lamarck qui était du secte précédent. Il disait, mon idée sur l'évolution des espèces est similaire à celle de Lamarck. Mais les moyens qui mènent à cette évolution sont différents. Voilà la différence. Tous les deux ont l'évolution des espèces mais les mécanismes sont différents. Les moyens sont différents. Alors, puisque Lamarck, qu'est-ce qu'il fait ? Lamarck propose que la transmission des caractères est acquise par l'environnement. Tandis que Darwin dit que c'est le hasard de la biologie c'est pas un dit par l'environnement. Et c'est simplement un processus de sélection qui ensuite va maintenir les individus les plus adaptés. Alors, quel est l'impact sur la société ? Là, on a la théorie de l'évolution, on a vu comment elle a germé. Vous voyez, ça vient de loin. Et ça, pour toutes les théories, c'est la même chose pour la théorie de Copernic, de Galilée, elle venait de loin, tout ça venait d'un grec, d'ailleurs, à l'époque. Enfin, quel est l'impact sur la société ? Ça a été fondamental. L'origine, c'est pas ce fut un best-sell en 1959, mais sans provoquant évidemment un impact immédiat et fracassant. Vous avez ici une caricature de Darwin à l'époque où il le présente dans un journal satirique. Mais ça, c'était à l'époque. Mais il ne faut pas croire. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas à ça. Le mouvement créationniste aux États-Unis est très fort. Là, vous avez, aujourd'hui, l'expression de ces créationnistes. Là, vous avez une voiture qui vous dit les fossiles disent non. L'évolution, c'est une conte des faits. Et il y a beaucoup de moyens aux États-Unis à ces gens-là. à Kertik, il y a deux des créationnistes. Un à Petersburg, l'autre à Williamstown. Et qu'est-ce que vous voyez ? Celui-là, par exemple, c'est l'arche de Noé qui a été reproduite. Et là, il vous raconte la vraie histoire de la Terre. Dieu a créé la Terre en six jours par quatre mille ans avant Jésus-Christ. Et vous allez dire que c'est quelque chose. Non, c'est un pourcentage important et pire. En fait, le vice-président des États-Unis était créationniste et il voulait introduire cet enseignement dans l'école. Vous voyez, c'est... Donc, il ne faut pas... Alors, on est le même. Il y a eu un autre personnage important, c'est Ernst Heckel. Et Heckel, c'était un déplicateur de la science. Et c'est lui qui va créer le terme d'écologie. Il va publier un livre même avec des images merveilleuses et en fait, vous pouvez les regarder, ces images, elles sont fabuleuses. Publiées en 1899 qui fut aussi un best-seller vendu à plus de 400 000 hectares. Alors, Heckel, lui, il était... Il croyait à la théorie de l'évolution. Il était fasciné par l'origine des espèces mais il y trouvait un défaut d'amener l'abordage à l'idée de le sujet de l'homme. C'est pas que ça ne l'intéressait pas Darwin. Darwin a écrit ce qu'on appelle ses carnets. Il a écrit toute une série de carnets et dans ses carnets il discute de l'origine de l'homme mais il n'ose pas le publier, il n'en parle pas. Donc, sa publication ne mentionne pas l'homme. Donc, Heckel, il va s'intéresser à l'origine de l'homme et il va proposer une classification des espèces avec l'homme au tout début. Mais, il va expliquer cette théorie à vous-même. Mais, il propose une classification des races humaines. Et ça, c'est très dangereux. Il va parler des espèces des humanoïdes les moins évoluées jusqu'aux plus évoluées. Évidemment, ça porte à... Et l'Église dans tout ça ? En fait, l'Église, évidemment, ne pouvait pas accepter. Disons, elle s'est opposée évidemment pendant... Ceci dit, déjà au XIXe siècle, il y avait des théologiens qui ont accepté et ont cru. Ils ont adopté la théorie de l'évolution. Je ne vais pas tous les mentionner. Un de ses prêtres, c'est Marie Dalmas, un Français, il va publier l'évolution des espèces organiques. Et il affirme qu'il convient d'abandonner la lecture littérale de la Genèse. Et selon lui, la Bible ne dit rien sur la fixité des espèces. Plus récent, peut-être vous le connaissez, c'était Yard de Chardin, prêtre régime. Je lui dis aussi, il est favorable à la sélection naturelle et le hasard des mutations génétiques. Alors ce prêtre est très important parce que c'était un prêtre mais c'était aussi un très grand scientifique. C'était un paléontologue qui était un spécialiste de l'homme dont c'est en Chine. Donc c'était un scientifique. Et l'Église, les autres autorités de l'Église, en fait, ils ont mis beaucoup de temps à l'accepter mais maintenant l'Église ne s'oppose plus à la théorie de l'évolution. Il accepte. Vous voyez ce que dit le pape François dans un discours à l'Académie Pontificale des Sciences. Il va dire l'évolution dans la nature n'est pas incompatible avec la notion de création parce que l'évolution requiert la création des choses qui évoluent. Donc il y a une évolution dans ça. Et quel est l'impact sur les sciences ? Enorme. En fait, dans tous les domaines de la biologie ça a impacté jusqu'en l'Ordrie. En fait, pourquoi ? Parce que en fait ça propose enfin un cadre conceptuel très solide sur l'origine et la diversité des espèces. Depuis sa publication en 1859 toutes les données scientifiques jusqu'au plus récent confortent cette théorie. Les données géologiques sur la dérive des continents et la diversification des espèces. Les données en biologie moléculaire qui appuient fortement l'existence d'un enceintre commun à tous les êtres. et les données paléanthropologiques qui lirent des informations spectaculaires disons tout à fait nouvelles sur l'origine de l'homme de l'homme moderne. de l'homme moderne. Alors quels étaient les gens compagnon aux questions posées par la science ? On a dit quelle est l'origine de la diversité ? La théorie de l'évolution propose une réponse. La théorie telle que la propose Darwin est soutenue par Wallace. Et quel est le mécanisme qui conduit à cette diversité-là ? Ni Darwin ni personne à l'époque pouvaient répondre à cette question ? Darwin et Wallace n'avaient aucune idée. En fait et c'est très intéressant la réponse à cette question se trouvait dans deux endroits dans un monastère en Autriche pardon un monastère en Tchécoslovaquie et dans un château à Tupin. Dans le château de Tchécoslovaquie c'est George Mandel qui a découvert les lois de la génétique. Il était absolument contemporain avec Darwin. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? C'est un prêtre qui s'intéressait qui croisait des petits pois croisait des petits pois et à croisant des petits pois il va publier ces fameuses lois de la génétique qui sont valables jusqu'aujourd'hui. C'est le père de la génétique. Il va révéler les caractères rédictaires qui se transmettent indépendamment à la descendante selon les lois de Mandel. En fait c'est les caractères dont parlait Darwin mais lui il n'avait aucune idée de ce que c'était. Là il ne pouvait pas les démontrer mais là il démontre que ce caractère rédictaire existe. Et c'est ce qu'aujourd'hui ces caractères aujourd'hui on les appelle les gènes les allèles ça c'est pas du tout de notre topo. Alors cette découverte est très importante mais Darwin n'avait aucune idée de ça. Pourquoi ? Parce que un des arguments les plus forts qui infirmaient sa théorie était le suivant. si un nouveau caractère était apparu dans une population d'individus il aurait été éliminé médicalement par effet de croisement de nombre. Un individu dont la masse va se perdre. Le fait de trouver ce mutant c'est parce que les caractères aériditaires les petits pois jaunes les petits pois verts c'est ce qu'on appelle les adeptes en débutant disant des mutants il y a un caractère génétique qui apparaît nouveau dans cette population d'espèces les espèces vivent dans une ensemble et soudain il y a un rechauffement mais alors cet individu qui était minoritaire va devenir majoritaire et là on répond à la question de Darwin que Darwin ne pouvait pas répondre et c'est exactement ce qui se passe par exemple un exemple c'est la résistance aux antibiotiques la résistance aux antibiotiques c'est un produit de la sélection naturelle sur les bactéries qui deviennent résistantes elles ne sont pas invités par l'antibiotique mais il y a une bactérie perdue dans la masse quand il n'y a pas d'antibiotique elle ne compte pas mais dès que vous mettez des antibiotiques elles peuvent commencer à proliférer la résistance aux antibiotiques c'est un exemple de sélection naturelle quelle était la question suivante nous avons eu la question qu'apporte Mendel les caractères écréditaires existent et se transmettent de façon indépendante et perdurent dans la descendance la question suivante c'est que ce n'est pas ces caractères héréditaires on ne sait pas mais la question était cette fois-ci à Dieubige dans un château dans un château en Allemagne enfin la question était quel est le support chimique de ces caractères héréditaires et c'est Friedrich Miche dans les cuisines du château de Dieubige qui était très beau moi j'ai été travailler à Dieubige c'était une très belle ville et c'était un centre d'intelligence très important Friedrich Miche a découvert dans il travaillait en travaillant dans la cuisine disant c'était un médecin mais il n'avait pas la médecine donc il faisait la recherche il a isolé l'ADN il a découvert l'ADN et l'ADN c'est le gène et ça c'est le support chimique donc finalement il y avait Mendel d'un côté Mendel en Tchécollovaquie et Friedrich Miche ils avaient ces trois là posent les bases qui permettent d'expliquer comment se fait l'évolution alors quelles sont les autres les autres observations qui confortent cette théorie l'histoire des fossiles vous savez il y a 200 millions d'années il n'y avait pas de continents il y avait ce qu'on appelle Pangéa c'est à dire tous ces continents qui sont aujourd'hui séparés en fait font une seule masse et c'est intéressant parce qu'Étargo l'avait observé aussi il n'avait pas observé il n'avait aucune idée de l'existence de Pangéa mais ce qu'il avait observé qu'il trouvait des fossiles très similaires dans le roi dans le roi très distant de la Terre ça il y avait observé alors regardez comment les fossiles confirment la théorie là vous avez la distribution de fossiles de cette espèce là qui est identique vous l'avez ici on les trouve en Amérique du Sud on les trouve en Afrique là vous avez une autre espèce de reptile de fossiles ce sont des fossiles ils se trouvent en Amérique du Sud et en Afrique là vous avez une autre espèce cette fois-ci de fossiles de plantes ils traversent tous les continents donc ça c'est une preuve très forte puisqu'on les retrouve maintenant de l'existence de cette pangéa alors en quoi ça nous concerne pour l'espéciation en fait qu'est-ce qui se passe là je vous montre un exemple avec les alcalias du Chili c'est un arbre très beau il y en a en France qui pousse dans des régions du Sud du Chili où il y a beaucoup de volcans et c'est très enneigé c'est froid il y a beaucoup de neige et ces alcalias qui sont entre guillemets n'épiquement chikéennes en fait on retrouve tous les points verts ici dans la planète là vous avez des alcalias vous avez des alcalias très loin en Australie en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Guinée en fait ce sont des espèces différentes vous avez alaucaria araucana qui est ici là vous avez une alaucaria brésilienne là vous avez une alaucaria qui se trouve au Nouvelle-Guinée et aussi en Australie et vous avez en fait le plus nombreux d'espèces d'alaucarias se trouvent vous savez en Nouvelle-Calédonie mais alors comment tous ces alaucarias se trouvent distribués parce qu'en fait qu'est-ce que ça montre ça ces alaucarias ont une origine commune à l'origine ils étaient il y avait un ancêtre et lors de la dislocation des continents ces ancêtres quand ils se sont retrouvés en Amérique du Sud en Amérique du Sud ils vont chacun changer selon c'est sélectionné par l'habitat par l'environnement où ils se trouvent et ça va donner des espèces différentes donc ça c'est un appui très fort à la spéciation les données moléculaires donc ça c'est on a vu les fossiles on a vu le problème de la géologie comment la géologie appuie la dérodévaluation mais non les données moléculaires et ça c'est récent alors vous savez il y a une très grande diversité d'espèces là vous avez les chevaux des papillons des plantes vous avez tout ce que vous ne voyez pas les petites bêtes les bactéries les champignons alors toutes ces espèces sont très diverses et pourtant nous possédons tous le même code génétique et le même ADN ça c'est un appui extrêmement fort pour un seul enceint commun à tous les organismes alors d'ailleurs on va alors dessiner un arbre phylogénétique un arbre phylogénétique c'est les arbres où vous voyez les différentes espèces il va dire je pense ici alors je vais vous expliquer donc là il dessine l'ancêtre commun Darwin n'a pas beaucoup dessiné il dessine pas beaucoup mais il a fait ce dessin qui est un arbre phylogénétique c'est-à-dire les arbres c'est là où vous placez les espèces suivant leur apparition donc là vous avez un ancêtre commun pour Darwin qui va à un moment donné se diversifier pour donner ces différentes espèces je vous montre un arbre phylogénétique basé sur des données moléculaires d'aujourd'hui c'est très similaire alors qu'est-ce qu'on voit dans cet arbre phylogénétique basé sur des données similaires c'est-à-dire on a séquencé des protéines de Golgala c'est une protéine c'est la même chose d'une certaine façon là vous avez l'ancêtre commun cet ancêtre commun à un moment donné va donner trois espèces différentes ça ça c'est l'organisme ancestral et là ça va donner d'un côté l'ancêtre des champignons l'ancêtre vous le voyez il n'existe plus cet ancêtre et puis l'ancêtre des plantes et puis comme ça ça va diversifier et là on trouve les plantes toutes les plantes d'aujourd'hui les espèces d'aujourd'hui qui proviennent de ces ancêtres vous retrouvez tous les animaux d'aujourd'hui qui proviennent on peut tracer l'évolution de ces espèces vous voyez et tout ça ça pointe vers un ancêtre dans cet âge commun et là vous avez les champignons donc vous voyez cet arbre phylogentique c'est le premier qui a été établi et voilà les données moléculaires qui l'appuient alors je vais finir avec le problème de l'homme Daniel n'a pas parlé de l'homme mais c'est beaucoup intéressé à l'homme alors l'origine de l'homme vous le connaissez disons vous avez entendu parler il y a beaucoup de travaux on peut aller l'ontologie là-dessus parce que c'est la bâthylontologie qui nous a permis de retracer et là vous avez un peu phylogénétique pareil là vous avez un peu phylogénétique alors récemment on a pu jusqu'à ce moment-là jusqu'en 2010 on pensait que l'homme de l'andertal c'était une branche c'était séparé et il ne s'était jamais il n'avait jamais côtoyé l'homme moderne il ne s'était pas rencontré il n'y avait aucune relation entre ces deux-là ça c'était bien peut-être jusqu'à 2010 jusqu'à ce que ça arrive les données moléculaires l'ADN les séquences d'ADN toujours la même histoire en 2010 le laboratoire de Svante Pabro pour Max Plancky Svante Pabro séquence l'ADN de plusieurs individus de Néandertal séquence le génome c'est le génome de l'homme et qu'est-ce qu'il trouve en fait il va séquencer ce génome mais cet arbre qu'est-ce qu'il va lui montrer qu'est-ce qu'il va trouver en fait il va trouver ça c'est l'arbre phylogénétique qui existait de Néandertal là il y a un autre homme comme d'Eandertal mais ce qui se trouve en Asie il n'y avait aucune relation mais en fait ce qu'il a trouvé ce travail ce qui démontre qu'en fait il y a des gènes de l'homme d'Eandertal qui existent chez l'homme nous avons des gènes provenant de Néandertal ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on s'est croisé avec l'Eandertal on a cohabité avec eux et donc ça ça bouleverse complètement notre image sur l'origine de l'homme c'est-à-dire là il y a un échange et en fait il va continuer après il va démontrer qu'il y a aussi un échange avec l'homme de Nisoba qui se trouve en Asie mais en fait ça permet de retracer un peu l'origine alors quand vous avez ça ça amène une question pour un biologiste au moléculaire comme moi tout de suite on se pose une question donc on trouve certains gènes de ces hommes d'Eandertal aujourd'hui la question on va se poser est-ce que ces gènes servent à quelque chose et la réponse oui ces gènes servent c'est-à-dire qu'on les a préservés la sélection naturelle a préservé ces gènes et est-ce qu'ils jouent un rôle en fait je ne vais pas vous montrer les différentes données mais effectivement ils jouent un rôle pour une adaptation à certaines conditions physiologiques mais je vais vous montrer simplement un dernier article et ça c'est parce que la fin ces gènes archaïques sont-ils fonctionnaires en nuit et je vois un journal un très beau journal qui vient de publier il n'y a pas longtemps comment ces gènes de l'Eandertal protègent contre certaines formules sévères du Covid donc vous voyez tout ce cheminement que nous avons eu et ça a commencé avec Aristote donc il ne faut jamais demander à la science d'être rapide ce n'est pas possible on ne peut pas vous dire à l'origine du Covid aujourd'hui on ne peut pas vous dire où ça va aller demain ça ce n'est pas possible et vous allez toujours voir des contradictions entre les scientifiques et c'est normal jusqu'à arriver à un moment contre envers et c'est là donc Svante Pado qui est le c'est le travail sur l'ordre que je vous ai montré c'est Svante Pado c'est le pionnier de la paléogénétique il a eu le prix domaine de médecine pour ce travail-là et je vous conseille de lire ce bouquin parce que c'est son bouquin qui raconte toute cette histoire et c'est quelque chose de divulgation scientifique donc pour finir c'est mon dernier mot je voulais simplement vous rappeler que l'évolution des espèces continue elle ne s'est pas arrêtée on continue à evoluer merci pour votre attention merci des questions non si pour résumer on pourrait dire que l'évolutionisme c'est une théorie alors que le créationnisme ça serait plutôt une croyance le créationnisme c'est une croyance c'est une croyance je pense c'est une croyance en fait il n'y a rien à démontrer tout infirme la théorie des créationnistes en termes scientifiques je crois je lisais juste avant de venir quelques articles là-dessus et dans les créationnistes ils ont quelques arguments par exemple le coalécom le coalécom je crois qu'il y en a ici je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas entendu il s'agit il s'agit mais il y a des espèces très archaïques ça c'est pas nouveau ça c'est pas nouveau ça c'est pas nouveau ça c'est pas nouveau il y a des espèces qui sont très archaïques il y a des espèces qui ont évolué très peu voilà donc ils disent que ça va mais ça c'est nouveau c'est pas nouveau du tout tous les biologistes le savent il y a des espèces il y a des espèces la lampe roi par exemple c'est un organisme très archaïque il n'évolue pas il n'évolue très 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 peu donc il n'y a rien de nouveau moi c'est pas une question c'est une remarque que j'ai au sujet des propos papaux du pape ah du pape que vous avez retranscrit c'est que la représentation par arbre et les propos du pape laissent sa pensée que l'homme se trouve au sommet de la création si on peut dire alors qu'en fait il n'en est rien que c'est une je dirais que c'est une une position intellectuelle le sommet de la création qui est complètement fausse oui mais c'est pas la position des scientifiques c'est ça non mais c'est la position du pape nous sommes des animaux je connais pas la position du pape ce qui était écrit oui mais dans sa dernière encyclique je sais pas si c'est comme ça qu'il est d'accord en tout cas actuellement c'est effectivement c'est un vertical je ne me prononce pas c'est clair parce que l'église accepte la théorie donc tout le problème c'est un problème théologique maintenant comment combiner la théorie de l'oblution avec les écritures mais ça c'est c'est un autre problème oui mais c'est un grand problème pour les et que je respecte c'est le problème oui oui dans votre arbre phylogénétique vous n'avez pas replacé les archais qui avaient été déterminés comme non mais je ne vous ai pas tout montré je vous ai très simplement une image et effectivement si je vous montre un arbre phylogénétique qui exprime tout alors là vous n'aurez je peux vous montrer des arbre phylogénétiques qui placent les archais alors là mais les virus vous n'avez pas parlé non les virus ce ne sont pas des êtres vivants ce ne sont pas des êtres vivants non c'est tout le test et ils se placent dans l'évolution quand même non oui mais répondent à l'évolution ça c'est un débat énorme pourquoi qu'est-ce que c'est qu'un être vivant un être qui peut se nourrir et se reproduire de façon autonome et les virus ne peuvent pas se nourrir de façon autonome la bactérie la bactérie la bactérie la bactérie non ils se reproduisent à l'intérieur de cellules donc les virus c'est pas considéré c'est quelque chose qui évolue comme les molécules peuvent évoluer mais ce ne sont pas des êtres vivants ils ne peuvent pas se nourrir et se reproduire de façon autonome ils nécessitent une cellule et c'est ça la différence vous voyez on n'a pas tout connu sur la nature de la vivant oui hop c'est sa définition est dure parce que les parasites l'ARN quelle est l'origine de l'ARN ? en fait vous savez c'était une question un débat il y avait l'ADN c'est le matériel génétique pour faire de l'ADN il faut une protéine l'ADN il faut une protéine mais pour faire une protéine il faut de l'ADN donc c'était un sac le vicieux pour faire une protéine il faut de l'ADN mais pour faire de l'ADN il faut une protéine on sortait pas de là jusqu'à ce qu'on trouve que l'origine n'est tout seul ni l'ADN ni la protéine mais l'ARN et tout vient là vous voyez ça c'est l'origine de la vie c'est bon ça je peux encore discuter un autre moment il faut aussi se méfier des simplifications de ce qu'on lit de ce qu'on raconte on tend à simplifier les choses et les choses ne sont jamais très claires disons ce n'est pas si simple de grand ce qui est clair c'est qu'il y a des gènes de Nandertal chez l'homme au terme la notion d'espèce en paléontologie a été largement polluée par le fait que chaque inventeur découvreur chaque paléontologiste qui a décrit une espèce nouvelle a collé son nom on avait le genre l'espèce et le nom du découvreur donc en paléontologie et pour être paléontologue on a eu à un moment tendance à multiplier les espèces et dès qu'il y avait un petit caractère qui apparaissait on disait c'était une espèce nouvelle parce qu'il y avait le genre un nouveau nom d'espèce et le nom du découvreur donc les chercheurs en paléontologie ont eux-mêmes troublé ou pollué on peut dire le déroulement de la science de l'évolution moi je ne peux pas répondre à ça parce que je ne connais rien à la paléontologie mais il y a un moyen de classification mais le problème de la classification c'est un progrès qui se pose jusqu'à aujourd'hui il y a des classifications et des échanges basées sur les données moléculaires donc la classification c'est un gros problème mais les données moléculaires sont plus utiles plus réalistes plus scientifiques que les critères qui ne sont que des critères morphologiques vous ne pouvez pas obtenir des données moléculaires non fossiles ça c'est le problème ça aurait été trop simple et les critères pour que les critères morphologiques c'est très difficile à définir ça moi je parle le problème de la liberté c'est très difficile mais Aristote c'est le premier à l'avoir abordé d'autres questions non non c'est compliqué à expliquer comme ça il y a eu une conférence de quelqu'un qui a très bien expliqué la transcription d'un passage ADN ARF etc mais vous pouvez la retrouver sur notre site je vous en donnerai la même chose c'est dommage parce que la seule question que je prends mes dents finalement je ne me réponds pas donc moi il y a eu une autre question d'autres questions qu'est-ce que vous pensez que les arguments du dessin du quoi ? du dessin du dessin divin les arguments du dessin intelligent de l'intelligent design du créateur je ne peux pas vous parler non c'est le dessin intelligent mais c'est que tu as un but dans l'évolution non ah le dessin pas dessiné non je ne le connais pas le dessin d'e vous avez peut-être un peu d'opinion sur des choses il y a une finalité dans l'évolution même en l'économie je ne fais pas d'opinion parce que je ne connais rien à l'économie non mais c'est vrai si on m'est demandé de choisir une méthode de retraite c'est pas moi d'autres questions non merci à vous merci à vous merci à vous